Tu apprends à chanter en autodidacte ou peut-être même avec un professeur de chant et tu te démotives parce que tu as la sensation de ne pas avancer ou en tout cas pas comme tu veux ou pas assez vite ou encore tu as peut-être même l'impression que tu régresses et tu as envie d'abandonner. Alors laisse-moi te dire tout ce que je dis à mes élèves quand ils sont dans cette situation et sur tout ce que je me suis dit à moi-même lorsque j'étais dans cette situation. C'est une situation qui est archi classique et que presque tous les chanteurs rencontrent. C'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo entière à ce sujet. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis Aurore, chanteuse lyrique de formation et sophrologue et tu peux t'abonner à cette chaîne pour avoir des conseils toute la semaine pour apprendre à bien chanter avec une voix saine. La première chose dont j'ai envie de te parler c'est la progression typique du chant c'est-à-dire une progression en dents de scie avec des hauts et des bas et c'est souvent ça qui peut un petit peu démotiver. Alors si tu me suis déjà depuis quelques temps sur cette chaîne tu sais que je compare très fréquemment les chanteurs aux sportifs de haut niveau. Mais on a quand même une particularité de plus nous les chanteurs c'est qu'on a des muscles qui sont difficiles à contrôler. Ce qui fait effectivement qu'on est comme des sportifs et comme n'importe quelle discipline en fait, n'importe quel apprentissage c'est qu'il y a des hauts et des bas et que la progression n'est pas linéaire. Mais avec la voix, je trouve que cette non-linéarité elle est encore plus renforcée et du coup ça entraîne quand même pas mal de moments où on peut être très démotivé. La différence aussi avec les sportifs c'est que pour eux plus je travaille, mieux je réussis. Alors je caricature un petit peu parce que c'est vrai que même pour les sportifs de haut niveau il faut bien travailler, respecter le repos etc. Mais en chance c'est encore un petit peu plus subtil parce qu'il faut vraiment travailler dans la conscience de ce que tu fais et pas simplement enchaîner les mots qui vocalise en te disant plus je fais des vocalises, plus ça va travailler tout seul. La particularité du chant, c'est un peu ce truc que en fait notre instrument vocal il peut échapper à notre contrôle et à notre volonté. Et c'est ça qui peut être franchement démotivant et contrariant. Quand on a vraiment cette sensation que la voix est fluide qu'on arrive à exprimer nos émotions avec fluidité c'est extrêmement jouissif, c'est quelque chose de très très agréable. Et donc c'est normal que les moments en fait où ta voix se dérobe un petit peu on peut avoir cette sensation que en fait parfois la voix elle glisse entre nos mains comme de l'eau c'est à dire qu'on n'a pas de contrôle dessus. C'est contrariant, c'est horrible parce que quand on a eu cette sensation vraiment de quelque chose de très agréable quand on chante et bien en fait quand la voix se dérobe, lorsqu'elle s'en va c'est quand même plutôt une grande souffrance, c'est difficile à vivre. Ça demande donc une motivation à toute épreuve et il va falloir gérer cette contrariété. Parce que en plus, si tu me suis sur cette chaîne tu sais que je dis souvent que la contrariété c'est le meilleur ennemi du chanteur. Je dis ça par expérience parce que je suis quelqu'un je suis une chanteuse qui se contrarie très facilement. Et quand on est contrarié, qu'est-ce qui se passe ? On arrête la vitesse d'air, on resserre ici. Bref, en fait le geste vocal ne va pas être le bon. Ça va modifier notre geste vocal. Donc quand tu es contrarié, arrête de chanter prends un petit peu de temps pour te relaxer et tu y reviens plus tard quand la voix va mieux. Alors la première chose déjà que tu peux te répéter c'est que c'est normal. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. Surtout quand on est débutant. Plus on est débutant, plus on va avoir cette progression en danse-ci. Et plus tu vas progresser, plus tu vas apprendre à contrôler ton instrument comme je le dis toujours, grâce à la proprioception et bien en fait tu vas réussir à avoir une sorte de stabilité. Un jour, je me souviens, dans un cours d'art lyrique il y avait justement une élève du conservatoire, une soprano qui se plaignait justement de un jour c'était bien, un jour c'était pas bien et elle en avait marre. Et ma prof de l'époque lui a répondu mais tu sais, lorsque tu auras cette stabilité c'est quand tu seras professionnel. C'est-à-dire que le jour où tu n'auras plus ses hauts et ses bas c'est que ça y est, tu auras pris le contrôle sur ta voix. Et forcément, quand cette voix, on est dans un bas et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne chante pas bien et qu'on a envie de chanter, qu'on a ce besoin de chanter et que ça ne peut pas sortir et bien c'est contrariant. On a très envie d'abandonner, on se démotive voire on a envie de tout casser, ça nous contrarie surtout si on a du mal à gérer ses émotions et bien évidemment ça n'a jamais été mon cas. Je vais maintenant vous donner quelques éléments pour réussir à ne pas abandonner et à tenir bon quand vous êtes dans ce genre de situation. Dans mon entourage, j'ai vraiment vu des chanteurs qui avaient l'air a priori peut-être moins prometteurs que d'autres ou en tout cas pareils qui sont carrément devenus des stars. Je pense à une qui était une collègue en cours de chant avec moi et qui vraiment, la différence a été sa ténacité. Elle n'a jamais jamais arrêté de croire en elle et même dans les moments où elle chantait moins bien elle a accompagné ça et elle a vraiment fait preuve d'une grande ténacité ce qui fait qu'aujourd'hui elle a été je crois nominée aux victoires de la musique classique. Et ça fait le lien avec la deuxième chose que je voulais vous dire c'est le plaisir de chanter. Il est vrai que si le plaisir de chanter prend le dessus sur cette contrariété et bien tu verras le travail comme quelque chose de positif comme quelque chose d'agréable. Finalement le plaisir de chanter il doit être plus fort que la contrariété il doit être plus fort que le stress. Et c'est vrai que si pour toi chanter c'est vital, essentiel à ton bien-être et bien en fait tu ne vas pas t'arrêter. Certes les bas comme je te disais les moments où la voix va se dérober vont être difficiles à gérer peut-être mais tu y reviendras toujours tu auras cette ténacité parce que tu as vraiment besoin de chanter. La deuxième petite stratégie que j'ai mis en place et ce n'est pas une stratégie en fait c'est la vérité c'est qu'il faut voir les faiblesses comme des opportunités. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as perdu un bon geste c'est-à-dire que tu avais trouvé quelque chose tu avais trouvé une belle résonance tu avais trouvé quelque chose de plus agréable quelque chose de plus joli et que tu ne le retrouves pas. Et bien dis-toi qu'à chaque fois que tu as perdu ce bon geste c'est là que tu vas bien travailler c'est là que tu vas ancrer ton apprentissage à chaque fois que tu ne retrouves pas les mêmes sensations les bonnes sensations de la veille par exemple et que tu as la sensation d'avoir perdu un truc c'est là l'opportunité pour toi de retrouver le chemin pour y arriver et à chaque fois que tu fais ce chemin et bien en fait tu ancres dans ton corps justement les bonnes sensations. parfois on ne trouve pas le bouton pour actionner quelque chose on l'a actionné un petit peu par hasard une fois et après on voudrait le reproduire mais on n'y arrive pas et à chaque fois que tu le perds et que tu refais ce chemin pour y parvenir et bien à chaque fois en fait tu vas rechercher le bouton sur lequel il faut appuyer pour actionner ça. Donc en fait à chaque fois que tu refais le chemin ça veut dire que tu sais maintenant où est le bouton. tu ancres finalement le plan pour aller chercher et actionner ce que tu veux actionner. A chaque fois que tu as une faiblesse à chaque fois que tu as la sensation que ça va moins bien c'est pas grave justement dis-toi que c'est une chance parfaite de pouvoir ancrer une bonne fois pour toutes un geste vocal dans ton corps. A chaque fois c'est un pas de plus vers le contrôle de ton instrument. La troisième chose que j'avais envie de te dire c'est de chanter pour toi mais pas forcément pour les autres. Alors je m'explique. On chante pour les autres bien évidemment on chante pour partager un message pour partager des émotions sur ça on est d'accord. Mais parfois on peut être on peut se sentir démotivé parce qu'on ne sait pas si ce qu'on fait est bien ou pas. Quelque part on attend la validation des autres et ça c'est quelque chose de tout à fait classique même que ce soit hors du chant. Mais en fait les gens ne te diront pas forcément si c'est bien. Ils ne te diront pas forcément que tu as une belle voix. Il ne faut pas que tu attendes la validation des autres. Tu dois trouver ta propre validation c'est-à-dire que tu dois chanter pour toi. Chante pour le plaisir et ne chante pas pour avoir cette validation des autres dans le sens où le plaisir de chanter ne vient pas du fait de vraiment chanter toi-même mais d'avoir cette validation des autres c'est-à-dire d'avoir quelque chose dans le regard des autres qui valide ce que tu es en train de faire. Si éventuellement tu doutes de tes capacités ce qui est tout à fait normal et c'est normal de se remettre en question c'est même sain c'est bien et bien à ce moment-là demande l'avis à un professionnel qui te dira honnêtement ce qu'il en pense que tu es capable de faire. En fait si tu chantes pour le regard des autres et seulement pour le regard des autres parce qu'on chante toujours un petit peu pour le regard des autres ben forcément à chaque petit échec en fait ben tu vas t'effondrer parce que tu auras bâti ta confiance en toi seulement dans le regard des autres. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu aimes chanter ? Pourquoi finalement est-ce que tu chantes ? Est-ce que ça a un vrai sens pour toi ? La quatrième chose c'est accompagne les moments où ça va moins bien. Accompagne les bas et ne lutte pas. Je m'explique et je te rappelle que tout ça c'est vraiment du vécu c'est des choses que j'ai vécues c'est des petites stratégies que j'ai mises en place pour essayer de garder la motivation et de continuer coûte que coûte. Peut-être que ça te parlera peut-être que ça te parlera pas mais peu importe tu prends ce qui te fait du bien et tu laisses le reste. Donc quand tu as un moment de bas ne lutte pas contre. C'est ok c'est un moment où la voie va pas bien ok alors on se pose les bonnes questions d'abord est-ce que j'ai un problème de voix est-ce que j'ai des reflux des allergies etc est-ce que j'aurais pas fait une petite connerie technique et puis si tout ça est ok on se dit bon comment est mon moral est-ce que j'ai un bon moral est-ce que j'ai un mauvais moral et tu sais aussi que le mental il joue beaucoup sur la voix alors garde un mental positif si c'est moins bien quand tu chantes aujourd'hui ok j'accepte je vais profiter pour travailler d'autres choses tout aussi importantes par exemple le solfège les paroles l'harmonie analyser le texte je sais pas écouter des versions différentes tu peux en profiter aussi pour travailler de ton oreille mais en fait ne perds pas d'énergie à lutter contre quelque chose accepte-le accompagne-le et de toute façon attends que tu ailles mieux ta voix va forcément aller mieux à un moment donné c'est toujours comme ça c'est toujours en dents de scie voilà pour les points essentiels que j'avais envie de partager avec toi c'est vraiment du vécu donc j'aimerais en commentaire que tu me dises toi comment tu fais lorsque tu es démotivé peut-être aussi déjà est-ce que ça t'arrive souvent est-ce que comment tu gères finalement ces hauts et ces bas et ça peut aussi aider d'autres personnes de lire ces commentaires et si tu aimes ma pédagogie si tu aimes la façon dont j'enseigne le chant tu peux aller un petit peu plus loin avec une formation en ligne que j'ai créé une sorte de kit de démarrage pour bien commencer le chant avec les bases ultra solides et ultra saines je te rappelle qu'il reste encore quelques semaines pour l'avoir à un prix réduit à 50% je te mets le lien dans la description et je te dis à très vite je te mets le lien et je te mets le lien